Hier, c'était au tour du fameux trio des quinquas de franchir l'équateur selon des rituels bien établis. Chapeau bas à Mike Golding pour son 22e passage et on aurait bien aimé trinquer avec Jean Le Cam qui ne se refuse rien. Château Angélus, premier grand club chassé 2009. Au 13e jour de course, la flotte des 14 bateaux du Vendée Globe s'étend sur un peu plus de 1000 milles. Le skipper franco-italien Alessandro Di Beneteau ferme la marche quand l'intouchable Armel Leclerach continue de mener la danse avec une cinquantaine de milles d'avance sur François Gabart. Le Benjamin des concurrents toujours en lice nous montre qu'il y a différentes manières de résumer un tour du monde. Petite surprise, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pamplemousse ! Alors sachez mesdames et messieurs que c'est mon dernier fruit frais avant un bon petit coup de temps. On est parti ici, on est actuellement en large du voisin ici. Comme vous l'imaginez, il reste pas mal de chemin. A ce jour, 6 concurrents parmi lesquels Arnaud Boissière n'étaient pas encore entrés dans l'hémisphère sud. Si l'on se fie aux toutes dernières images envoyées par le skipper d'Akéana Véranda, ce n'est qu'une question d'heures. Alors le pelotonois, au revoir ! Au revoir le Côte-Noire ! Bonjour les Alizés ! Les Alizés du Sud-Est, oui ! Oui, on est là-bas ! Mettez-les ! Mettez-les ! Bon espérance ! Mettez-les ! Mettez-les ! Mettez-les ! Mettez-les ! Mettez-les ! Mettez-les !